Dans cette vidéo je souhaite te partager quelque chose de primordial si tu souhaites avoir des combinaisons, des enchaînements de coups puissants et efficaces Ce que je souhaite t'expliquer aujourd'hui est une chose primordiale si tu souhaites justement avoir des combinaisons d'une part qui te protègent Parce que bien souvent les fins de combinaisons sont plus ou moins délicates parce que tu peux justement être amené justement à avoir une contre-attaque de ton adversaire D'ailleurs j'en parlerai de cela plus précisément dans la vidéo mais d'une part ce que je vais t'expliquer dès maintenant va te permettre justement de pouvoir plutôt percuter, surprendre ton adversaire en fin de enchaînement Donc reste vraiment attentif à ce que je souhaite te dire, aussi je vais te dire que dans le lien dans la description je te parle d'un bootcamp que je mets en place qui aura lieu en octobre, fin octobre Et ce bootcamp a pour but justement de te permettre d'améliorer ta technique de boxe Si tu souhaites en savoir plus c'est dans la description, il suffit simplement de cliquer dans la description et on se retrouve tout de suite pour cette explication au niveau des enchaînements efficaces et puissants pour ta technique de boxe Le point que je souhaite te partager dans cette vidéo c'est que bien souvent lorsque tu peux faire une combinaison, un enchaînement, tu peux bien souvent être surpris par ton adversaire qui te contre-attaque Qu'est-ce que la contre-attaque ? Globalement la contre-attaque c'est chercher à ce que ton adversaire t'envoie un coup pour justement lui remettre rapidement le coup Globalement il faut vraiment te mettre en tête que lorsque tu envoies un coup, tu as plus de facilité à te prendre un KO Parce que globalement de façon instinctive, lorsque tu es au vif du sujet, lorsque tu envoies un coup, toute la partie musculaire de ton corps est relâchée Donc tu as plus de facilité à pouvoir justement avoir ton cerveau qui touche ta boîte crânienne Et tu as aussi plus de facilité à ce qu'on puisse plus facilement toucher ton foie Et le truc c'est que bien souvent lorsqu'on fait des combinaisons, on a bien souvent tendance à se focaliser uniquement sur les bras avant C'est-à-dire que bam bam, bam 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 et on reste sur cela Et il y a une chose qu'il faut vraiment te dire c'est que quand un adversaire vient pour te contre-attaquer ou pour t'attaquer Sa volonté est d'avancer sur toi, donc son but est justement de rentrer sur cette zone Tu vois, dès qu'elle rentre sur cette zone, tes bras avant ne servent plus à rien Ton jam ne sert plus à rien, tout ne sert plus à rien Beaucoup de boxeurs débutants ont cette tendance justement à se focaliser uniquement sur ce genre de coup Mais cela t'amène justement à ce que si ton adversaire justement rentre sur cette zone, et bien il est protégé Et d'ailleurs, c'est vraiment un conseil que je vais te donner dès maintenant Lorsque tu veux te confronter à une personne, tu peux justement essayer constamment de rentrer sur ses angles C'est-à-dire que là c'est ton adversaire, c'est ses deux bras Et le conseil que je peux t'essayer c'est de toujours rester au niveau de tes épaules pour te protéger Là tu es dans une sphère où tu es protégé Et le truc chouette de te dire globalement, c'est de toujours finir tes attaques par des crochets C'est vraiment une chose qui te permettra littéralement de pouvoir te sauver de l'approchement de ton adversaire Donc quand ton adversaire vient sur toi, bam bam, là il a passé cette porte Le crochet te permet justement d'extirper des potentielles attaques de ton adversaire Donc le conseil globalement c'est vraiment t'habituer à toujours terminer tes attaques par des crochets Et que ce soit vraiment instinctif C'est-à-dire que ça te permettra du coup de prendre toujours un crochet Bam, toujours un crochet Et après tout est relatif néanmoins Mais je me rappelle d'un enchaînement que disait l'un de mes sensei, l'un de mes mentors en boxe Lorsque tu as un adversaire qui est plus petit que toi, il faut toujours te dire que lorsqu'il arrive à cette section de ton bras Toujours donner un hypercute et finir par un crochet C'est une combinaison simple et efficace qui te permet justement Quand ton adversaire rentre à ce niveau-là, hypercute, crochet Vraiment une combinaison super simple mais très efficace Où s'il arrive là, boum, reculer et crochet Donc ton adversaire arrive là, donc là tu ne peux pas le frapper Même avec ton crochet, le crochet c'est mort Donc il arrive là, tu recules en même temps de lui et crochet C'est vraiment de, voilà, c'est vraiment de, tac De reculer en même temps, de hop Ça te permet de reprendre toute ta force C'est-à-dire que de mettre un peu ta jambe sur la, poum Mets un peu ton poids sur la jambe avant Et tac, boum, voilà, hop Vraiment avoir ce mouvement Qui permet vraiment de Ça change toute la donne Donc avant de te quitter, j'espère que tu as kiffé déjà cette vidéo Et je vais te dire que dans la description, il y a un lien qui te permettra d'avoir des renseignements Sur un bootcamp que je mets en place Que j'ai ouvert pour le 23 octobre jusqu'au 31 octobre 2021 Qui se passera à Rio de Janeiro Le but de ce bootcamp, c'est justement d'améliorer la technique de boxe Avec deux entraînements par jour Durant 7 jours Le but, c'est que tu rentres justement à Rio Le bootcamp est all inclusive C'est-à-dire que la nourriture, l'hébergement Les loisirs qu'on va faire aussi D'ailleurs, tu pourrais aller dans la description Il y aura tout un descriptif de ce qu'on va faire Il y aura des petites journées Où on va un peu enlever la soupape Vu que ce sera de l'entraînement intensif Basé sur la technique Et non basé sur le cardio Et donc si tu souhaites avoir plus de renseignements C'est dans la description comme j'ai pu te dire On va voir plusieurs points On va aussi parler de la descente On va aussi parler de la défense agressive Globalement, la descente agressive C'est comme peut faire Mike Tyson Mike Tyson, on croit beaucoup Que c'était quelqu'un qui était Une personne qui allait droit devant Sur son adversaire Mais au bout du compte Ce que cherchait Mike Tyson C'était avant tout De frapper sur l'erreur De son adversaire Et donc, justement, il avançait Mais son but était d'esquiver les coups Et on va voir aussi Tout ce qui est positionnement du corps Mobilité comme Mike Tyson Aussi mobilité au niveau de tes appuis Mais aussi au niveau de ton corps Dans sa totalité Afin d'être plus souple Certainement que tu as cette impression D'être plus ou moins comme un robot Et c'est ça que je souhaite justement Te permettre d'avoir cette transition Entre l'attaque et la défense Sans avoir une sorte de crispation Au niveau de ton corps Et le but aussi de ce bootcamp C'est aussi de te permettre D'avoir les foudres dans les points Et de te permettre de comprendre Comment avoir du punch Donc voilà C'est dans la description C'est 7 jours intensifs de boxe On se voit dans les coulisses Dans la description Tu pourras voir justement Tous les descriptifs de ce bootcamp Qui aura pour but justement De te permettre de devenir Un meilleur combattant Et voilà On se retrouve dans les coulisses Et c'est comme d'habitude Que la boxe est avec toi Ciao Sous-titres par Juanfrance